Dida Wadi, raconte-nous la première fois que tu as mis les pieds au State. Première fois au State. Et quand on nous a mis dans Manhattan, Broadway. Tu as dit quoi à Manhattan ? Dans Broadway, là où il y a beaucoup de lumière. Tu peux répéter, Manhattan ? Non, Broadway, dis Broadway. Non, non, dans Broadway. Et donc, ce qui nous impressionnait, c'était les ambitieux. Tu me lances, toute la nuit. Tu dis, mais tu entendais ça dans les films ou quoi ? Et donc, tu ouvres ta fenêtre et tu regardes. Et il y a des lumières partout, des lumières partout. Et ça, c'est vraiment le premier truc qui nous a impressionnés. Et après, voilà, on n'allait pas enregistrer notre album d'abord. La première fois que tu rencontres Yves Zobo Junior ? C'est à Dakar. Sa mère habite dans mon quartier. Oui, c'est quel quartier ? Amitié 2. C'est Cap Amitié 2. Et on est cousins par alliance. Et donc, le côté Cap Vert. Ah, OK, OK. C'est clair que ta mère est capverdienne, comme la sienne. Et donc, on habite juste à côté. Et donc, le cousin, moi, je suis fain déjà de lui. Parce qu'on voit ce qui arrive d'Abidjan. Il y avait déjà... Abidjan, c'est t-breakers. Attention, on connaissait Frankie, on connaissait Ziqué, on connaissait Yves Zobo Junior. Nous, on connaissait déjà leur histoire. Et quand il vient, direct, il prend le petit frère sous son aile et il écoute déjà ce qu'on fait. Il dit, mais c'est pas mal ce que vous faites. Mais il faut sortir ça. Il nous ramène plein de cassettes de ce qui marchait ici. Il me dit, ce que j'entends que vous faites, c'est mieux que ce qu'on fait au pays. Sortez votre cassette. Moi, tu vois, toi, tu fais ça pour t'amuser. Et voilà. Et depuis lors, il m'a boosté. Il l'a boosté, positive, Black Soul. Voilà. Ben écoute, merci pour ces belles histoires. Merci. Merci.